Sous-titrage Société Radio-Canada On a commencé à faire un réseau parallèle, une infrastructure différente qui est non commerciale, qui est plus difficile à censurer, plus difficile à contrôler, puis qui émerge des citoyens plutôt que des compagnies. Donc, ça a changé un petit peu, un petit peu. C'est en voie de changer, je pense. C'est en voie de changer. Puis bon, le paysage, même au niveau, je dirais, commercial, corporatif, a changé beaucoup aussi. Donc, ça va dans les deux extrêmes, on pourrait dire. Bien, la grosse chose qui a changé dans les trois dernières années, en tout cas, dans l'opinion qu'on a de l'Internet des dernières années, c'est que l'Internet est maintenant surveillé. Donc, on n'avait pas la conscience collective que l'Internet était surveillé. Il y avait des ingénieurs, des spécialistes de la sécurité qui étaient inquiets de ça, de cette possibilité-là. On disait toujours qu'on paranoïait, mais ce n'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'ils ne nous regardent pas. Donc, là, on sait que les gouvernements américains, canadiens, britanniques et d'autres surveillent tout l'Internet, ont des points de présence partout sur le globe, puis il n'y a pas grand-chose qui échappe à leur surveillance. Donc, ils essayent d'identifier tous les individus sur Internet. Il y a des officiels américains qui disent qu'ils veulent avoir un graphe solide de toutes les relations entre les Américains. Donc, identifier quelle personne connaît telle personne, c'est quoi les groupes sociaux et tout ça. Donc, eux, ils sont en train de construire ça en se basant sur les informations que Facebook, Yahoo, Google, Microsoft et d'autres compagnies leur fournissent. Puis aussi, avec la croissance des médias, comme des outils de communication comme des téléphones intelligents, la messagerie instantanée, Skype, toutes ces technologies-là qui font que les gens utilisent de plus en plus Internet pour leur communication, puis mettent de plus en plus d'informations personnelles sur Internet. Bien, là, les choses ont changé dans le sens que le réseau est devenu, d'une certaine façon, une menace à la vie privée des gens, puis jusqu'à un certain point, même à la démocratie. Quand on regarde, les Américains ont commencé à surveiller les Mexicains, par exemple. Au Mexique, le département de la sécurité mexicaine a été infiltré par la NSA. Angela Merkel a été surveillée par la NSA, la chancelière allemande. Donc, ils reculent devant rien pour espionner même leurs alliés politiques. Donc, il y a des enjeux derrière ça, politiques extrêmement graves, qui font que, comme je disais dans la présentation, on est passé d'un réseau qui était comme un peu un projet de recherche à un projet universitaire. Plus c'est devenu commercial, plus c'est devenu l'infrastructure de communication globale, que tout passe par là, les téléphones, les courriels, mais la télévision, même maintenant, toutes les communications finalement finissent par passer par Internet. Et puis, l'impact que ça a, ça, c'est que toutes ces communications-là, mais maintenant, il y a juste un endroit où aller pour tout surveiller. C'est plus facile à surveiller. Donc, ça, c'est le côté sombre de qu'est-ce qu'on a appris en 2013, que moi, je soupçonnais qu'il s'en venait déjà. Puis, il y a un enjeu politique de qui va contrôler Internet, comment il est construit, au niveau technique, mais aussi au niveau politique. Puis ça, on pourrait dire, c'est pas que ça a changé, c'est que maintenant, on le sait. On pourrait faire le parallèle avec le téléphone. C'est très intéressant de regarder comment le téléphone a évolué, disons, dans les 50 dernières années. C'est pas seulement dans les 3 dernières années ou dans les 4 dernières années, mais disons que dans les 4 dernières années, on est rendu avec une masse critique de gens qui ont embrassé ce nouveau paradigme-là, qui est le téléphone cellulaire, la radio, puis le téléphone cellulaire qui utilise les ondes radio, finalement, pour communiquer, puis qui utilise, en fait, au bout du compte, l'Internet. Avant, le téléphone, originalement, le téléphone, c'est pas bien compliqué. C'est qu'on prend un fil de cuivre, ou deux fils, deux fils électriques, puis on met un signal sonore dessus. Bon, on peut mettre une sonnette dessus, puis on met un plus gros voltage, puis la sonnette sonne, puis bon. Puis le téléphone a fonctionné comme ça pendant des années, en fait. Et puis, même au début du téléphone, des fermiers pouvaient eux-mêmes poser le téléphone sur leur fil barbelé, leur clôture utilisait ça pour passer le téléphone. Évidemment, à un moment donné, il y a une compagnie qui s'appelle AT&T, qui existe encore maintenant. Eux, ils ont décidé qu'ils allaient prendre le contrôle du téléphone. Donc, ils ont détruit ces réseaux-là autonomes. Mais le téléphone était relativement démocratique, en comparaison au télégraphe, qui était le moyen de communication de ce genre-là, qui était monopolisé par Western Union, qui est proche du pouvoir, etc. AT&T a remplacé cette institution-là, et le téléphone est devenu une unité centrale où est-ce que tout passe. Et puis là, l'autre chose qui est arrivée après le téléphone, bien, c'est l'Internet. Donc, par-dessus le téléphone, les gens ont commencé à faire des BBS, ou des connexions de point à point. Donc, je t'appelle chez toi, puis là, on peut échanger des données en appelant chacun au téléphone, parce qu'il y a un fil de cuivre. Au bout du compte, il y avait toujours un petit fil de cuivre qui connectait tout le monde. Il y avait un réseau de fils comme ça qui interconnectait tout le monde, puis qu'avec des années et des années de lutte, les compagnies de téléphone ont fini par lâcher assez de l'Est pour que l'Internet finisse par s'installer un peu partout sur ces fils-là. Et puis, l'Internet a été une grande révolution, on pourrait dire. On parle de Wikipédia, on parle de l'accès à l'information d'une façon que j'ai jamais eue, mais il a resté encore, puis il reste encore des grandes fractures entre l'accès à l'Internet, mais il reste que cet accès-là était quand même, t'as accès à tout l'Internet, puis t'es comme un citoyen comme tout le monde. Puis c'est possible, en passant au travers de certains arceaux, qu'on pourrait dire, en tout cas certains obstacles, d'héberger même des serveurs chez soi. Moi, ça fait longtemps que je le fais, mais c'est des contraintes surtout de connaissances techniques qui nous empêchent de faire ça, mais c'est parfaitement possible maintenant de faire ça sur l'infrastructure, disons, traditionnelle de l'Internet, qui est j'ai un fil qui rentre chez moi, j'ai un téléphone, quand je décroche, ça fait buuuu, et puis là, je peux mettre un modem DSL dessus, ou je peux être par câble, mais bref, j'ai un fil qui rentre chez moi, puis avec ça, j'ai l'Internet. Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là, c'est que là, les gens ont moins en moins le téléphone à la maison, il y a moins en moins l'Internet à la maison, en fait, même. Comme là, on a essayé de se brancher sur Internet tantôt, avec le sans-fil du bureau, puis ça n'a pas marché, donc on est passé par le réseau de la compagnie de téléphones cellulaires, et c'est ça le gros changement qui arrive présentement, on n'est plus connecté par fil, on est connecté par radio, puis on ne voit pas ça comme la radio, on voit ça comme le téléphone, c'est un téléphone cellulaire, c'est différent, ce n'est pas la radio, mais c'est des ondes radio, au bout du compte, qui ont été achetées par des compagnies privées, et sur lesquelles les compagnies privées ont un monopole. Donc, les compagnies privées contrôlent le médium de communication, ils contrôlent les plateformes de communication, même les plateformes matérielles. Dans le cas d'Apple, ils contrôlent les logiciels, ils contrôlent le matériel, ils contrôlent quelle application tu peux installer. Et pendant longtemps, même, les téléphones à Apple étaient restreints, même à une seule compagnie qui, comme par hasard, était ATT. Donc, la chose qui a changé, c'est que maintenant, on n'a plus la possibilité de rouler des serveurs sur nos téléphones. On n'est plus comme des citoyens, comme tous les autres sur Internet. On est des consommateurs. On va voir l'application YouTube, comme la télévision nous offrait. Il y avait, dans l'âge d'or du câble, il y avait, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais c'était des petits vidéos, oui, je pense que ça s'appelait, cette vidéo-là, avec une télécommande. Puis là, on pouvait avoir des jeux. Puis là, c'était comme un peu l'Internet, mais en moins bon. Mais c'était comme l'Internet, mais c'était une télévision. Donc, on téléchargeait des affaires. Puis là, on ne pouvait pas envoyer nos propres jeux. On ne pouvait pas changer nos jeux. On ne pouvait pas écrire sur des bulletins de discussion ou héberger notre propre bulletin de notre propre babillard, finalement. Donc, c'est ça le rêve de ces compagnies-là, en fait. C'est de contrôler l'Internet, contrôler le message, contrôler le médium, les films qui passent, la musique qui passe, les informations qui passent. Et c'est des conglomérats comme Belle Canada, comme Québec Or, qui est propriétaire de Vidéotron, qui contrôlent ces affaires-là, puis qui s'installent comme ça. Puis c'est ça qui permet la surveillance que j'ai parlé plus tôt. Donc, c'est ces changements d'infrastructure-là qui facilitent la surveillance parce que ces réseaux-là sont centralisés. Donc, pour simplifier, en un mot, je pourrais dire que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que l'Internet s'est centralisé. Il s'est centralisé. Au lieu d'avoir une multitude de fournisseurs de services qui étaient traditionnellement le tableau au niveau de l'Internet. Moi, je me souviens, quand on a eu l'Internet la première fois à la maison, l'Internet était gratuit. Parce que personne n'était intéressé à ça, l'Internet. Il fallait appeler, ça occupait la ligne de téléphone, c'était complètement absurde. C'était gratuit. Puis c'était un bonhomme, je pense qu'il s'appelait Roger, qui hébergeait ça chez lui ou on ne sait pas trop où. Et puis, il y en avait des dizaines et des dizaines de ça dans le temps. Maintenant, il y en a encore plusieurs, mais c'est tous des revendeurs de Belle Canada ou des revendeurs de Vidéotron. Et très peu de gens ont les moyens d'avoir une infrastructure pour offrir un service d'Internet, encore moins un service de téléphonie cellulaire. Parce que là, il faut aller aux enchères au gouvernement fédéral pour avoir accès à une bande de fréquence qui, elle, nous donne accès à un téléphone. Puis là, ça nous donne accès à la bande de fréquence, mais après, il faut monter des antennes sur des toits. Et puis là, commencer à faire un service de téléphonie cellulaire qui, au bout du compte, il faut négocier avec ces compagnies-là pour terminer les appels. Eux, ils ont le monopole sur les numéros de téléphone qu'ils contrôlent. Donc, il faut négocier avec eux pour livrer ces appels-là, qui est une autre paire de manches complètement. Donc, finalement, le contrôle qui était avant les telcos, les compagnies de télécommunication qui, en fait, ont fusionné avec certaines compagnies de médias. Quand on regarde Belle Canada et Astral, ces choses-là, ces compagnies-là sont en train de prendre le contrôle de l'Internet puis refaire la façon que l'Internet fonctionne vers un modèle beaucoup plus centralisé, corporatiste, proche des gouvernements, d'ailleurs, qui était beaucoup... Qu'est-ce que AT&T faisait dans les années 80? Où est-ce qu'il y avait... On est copain-copain avec le gouvernement américain et puis tout ça. C'est quelque chose qui est en train d'arriver maintenant, puis qui est un grave danger, je pense, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression sur Internet, puis pas juste sur Internet, parce que maintenant, c'est la liberté d'expression, mais c'est sur Internet qu'on l'a. Ouais, en fait, il y a eu plusieurs tactiques utilisées par les compagnies d'accès Internet au fil du temps pour finalement restreindre l'accès Internet, particulièrement à leurs compétiteurs. L'infrastructure, comment elle fonctionne, c'est qu'au bout du compte, on est encore un peu dans l'époque où est-ce que c'est des compagnies comme AT&T, ou ici c'est Belle Canada, ou Vidéotron qui ont développé une infrastructure parallèle de câbles, qui ont un monopole sur l'infrastructure de communication. C'est comme si, au lieu d'avoir développé des routes publiques, que la Couronne avait développé des routes, ou que le gouvernement québécois avait le ministère des Transports qui faisait des routes, puis que les routes étaient considérées comme publiques, les routes sont privées. Puis, toutes ces autoroutes-là, mettons, toutes les autoroutes appartiennent à Québec-Or, puis les trains appartiennent à Belle Canada. C'est pas la meilleure analogie parce que c'est vraiment différent les trains puis les routes, mais mettons, ou certains autoroutes sont à eux, certains autres autoroutes sont à eux. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans un esprit formidable de libre-marché, de compétition, le gouvernement fédéral, au travers du CRTC, a été magané, mais a dit, il faut que les grandes compagnies laissent la compétition entrer sur leur réseau. Donc, ils ont forcé les compagnies, non pas, bon, d'abord, ils n'ont pas nationalisé, ou ils n'ont pas splitté en petits morceaux, comme ils ont fait ailleurs, ils ont fait, il faut que vous revendiez vos services. Ils sont forcés à revendre leurs services. Ce qu'après maître protestation, les compagnies ont été forcées d'admettre étaient compatibles avec l'odieux commerce et du libre-marché. Et donc, on a fini par pouvoir avoir des compagnies qui émergent, comme TechSavie ou d'autres, qui revendent des services informatiques de Belle Canada ou de Vidéotron. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? C'est qu'ils n'ont pas nécessairement une infrastructure qui va jusqu'à votre maison. Donc, ils n'ont pas un petit fil de cuivre ou de la fibre optique, ou peu importe, qui va de votre maison jusqu'à leur centre de données. Ça, c'est Belle Canada qui opère ça, ou Vidéotron. Et puis, au centre de données, bien là, c'est possible que cette compagnie-là ait des équipements, ou ça peut être plus loin, mais bref, Belle Canada, là, ils ont le pied dans votre porte, puis c'est eux qui négocient l'entrée des fournisseurs. Et donc, eux, ils vont revendre le service à un coût minimum, qui est cété par le CRTC, qui est en général de 29$ par mois, pour donner une idée, c'est quoi, je ne sais plus ça, peut-être moins maintenant, mais j'avais entendu un fournisseur à Toronto qui voulait démarrer un service, qui disait, eux, ils sont à 30$ par mois pour compétiner avec Belle, puis il y a 29$ par mois qui va à Belle. Donc, la marge de profit avait pris inexistante. Donc, ça, c'est juste pour, on a l'accès Internet, mettons, on dit 5 Mbps. C'était le haut de vitesse avant, maintenant, on a des beaucoup plus hautes vitesses que ça, mais mettons qu'on parle d'un 5 Mbps. 5 Mbps, c'est la bande passante, c'est la grosseur du tuyau qui vous vend. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, Belle Canada, c'est dire, ah, nos réseaux sont saturés, et parce que les gens, vous comprenez, ils téléchargent des choses sur BitTorrent, puis BitTorrent, c'est des pirates informatiques avec des couteaux dans les dents, puis Auer, et puis ils volent les auteurs, et puis ça, c'est un peu le message qui était derrière tout ça, alors que BitTorrent est utilisé pour plein d'autres usages légitimes. Ils ont commencé à dire, il faut limiter l'accès à notre réseau, parce que nous, on est tellement gentils, puis on donne l'accès à nos compétiteurs, puis eux, ils nous volent. C'est un peu l'espèce d'esprit qu'ils avaient. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle du throttling, c'est-à-dire de ralentir les connexions Internet. Par exemple, c'était possible de faire des téléchargements sur les réseaux de Belle Canada seulement entre, je ne sais pas, 11h le soir, puis 6h du matin. Là, ça marchait bien, puis après ça, c'était ralenti. Puis là, tout allait plus lent. Au lieu de télécharger un film en deux heures, ça prenait trois jours. OK? Donc, ça, ça a été décrié, puis qu'est-ce qui a été particulièrement décrié là-dedans, c'est que les gens ont réalisé la façon que c'était fait. C'était fait avec ce qu'on appelle du deep packet inspection, c'est-à-dire qu'ils inspectent le trafic profondément. Ils ne font pas juste regarder, ah, il y a beaucoup de trucs dans le tuyau, on va mettre un goulou d'étranglement. Et on dit non, on va regarder qu'est-ce qui se passe sur le tuyau, puis on va inspecter, dire, ah, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est un film que tu télécharges, on ne veut pas que tu télécharges un film. Tu vas sur une page web, ça, c'est correct. Surtout si c'est notre page web. En fait, CHAT, dans l'Ouest du Canada, a été pris comme ça. Eux, ils ralentissaient les services de téléphonie IP. Donc, CHAT, qui est un fournisseur de services de téléphonie, qui fournit aussi des services de bande passée, d'Internet, qui est un revendeur d'Internet. Donc, il y a un de ses compétiteurs d'Internet qui est aussi un compétiteur au niveau téléphonique. Et lui, il est ralenti. Sa connexion téléphonique est ralentie. Puis, ils disent au client, bien, vous avez juste à payer un premium pour avoir la bonne bande passante nécessaire pour faire la téléphonie, qui est tellement moins chère chez notre service, en passant. Donc, c'est clairement de la compétition déloyale. Ces pratiques-là ont été dénoncées. Bell ne fait plus de ralentissement de service. Et CHAT, je ne sais pas si on continue à faire ça, mais bref, les choses ont changé un peu. Ça s'est tassé. Évidemment, ça leur donne un avantage compétitif le temps qu'ils font ça, jusqu'à temps qu'il y ait des prêts qui sont suffisantes pour qu'ils changent de pratique. Le dernier truc qu'ils ont trouvé, c'est le usage-based... le UBB, le usage-based billing, qui est, je demande de facturer à l'usage, qui est une... c'est... c'est... c'est fallacieux comme terme, parce que c'est comme dire, t'as un tuyau de telle grandeur, puis tu payes pour ce tuyau-là, mais on va te charger pour chaque goutte qui passe dans le tuyau, en plus de ça. Donc, on dit t'as 5 Mbps. 5 Mbps, par seconde, c'est un débit. OK? Mais on va aussi être chargé au litre, finalement. C'est comme si on te dit, tu peux utiliser tant d'eau que tu veux, sauf qu'on va te charger pour chaque litre d'eau que tu utilises. Puis ça, c'est en bas, dans le fine print, en bas. Donc, ils disent, on a des nouvelles connexions 20 Mbps maintenant. 20 Mbps, mais 20 Mbps par seconde, si on l'utilise à pleine capacité sur une connexion de Bell, ça finit par coûter une fortune, en fait. On n'a pas 20 Mbps. On a 20 Mbps deux fois par semaine, mettons. C'est ça, en fait, qu'est-ce qu'ils font vraiment, la réalité. Fait que c'est de la fausse publicité. Et puis, c'est de la concurrence déloyale parce que, eux, ils peuvent contrôler. D'un côté, eux, ils ont de la télévision qui leur permet d'offrir des médias sans passer par ces limites de téléchargement-là. Et de l'autre côté, bien là, évidemment, ils contrôlent. De toute façon, tout cet argent-là revient dans leur poche. Et le Canada a des profits, je pense, de 9 milliards ou 3 milliards l'an passé. Ils ont des profits absolument faramineux, cette compagne-là. Ils sont loin d'avoir des problèmes économiques. Et donc, il y a quelque chose au niveau du usage-made-bailing qui est absolument fascinant parce qu'ils disent, on facture à l'usage, mais ils facturent déjà à l'usage. On facture déjà pour ton 5 mégabits, mais c'est juste qu'on va facturer deux fois pour ton utilisation, en fait. C'est ça que ça va être là. Donc, puis ces choses-là sont possibles seulement, évidemment, parce qu'ils ont un monopole sur l'infrastructure. Il n'y a pas une véritable compétition sur ces réseaux-là parce que l'infrastructure n'est pas publique. Donc, les choses qui existent déjà, qui fonctionnent encore, c'est où est-ce qu'on est maintenant, où est-ce que je travaille. C'est un organisme qui s'appelle Kumbit, qui offre des services d'hébergement partagés, où est-ce qu'on cible principalement les groupes communautaires, les personnes à faible revenu, ces choses-là. Et notre objectif, c'est de se faire un espace non commercial sur Internet. Et je pourrais dire que là, ça fait 10 ans qu'on existe. On existe encore, déjà. C'est une réussite. Et puis, on est présents dans les centres de données, nous. Dans les trucs qui ne sont pas vraiment connus, qu'on ne comprend pas très bien. Nous, on est là, puis on a un petit espace, on grossit tranquillement. Puis, il n'y en a vraiment pas beaucoup comme nous autres. C'est un peu, on est des Gaulois, là, dans la rhum occupée. Parce que l'Internet est tout de même principalement commercial. Les gens s'en vont là pour faire de l'argent, puis ils offrent un service. Puis le service peut être cool, il peut être politiquement intéressant, ou utile pour les artistes. Mais au bout du compte, eux sont là pour faire de l'argent. Puis c'est la gamique. Puis nous, on n'est pas là pour ça. Nous autres, on est là pour les groupes communautaires, parce qu'on veut offrir des services qui ne sont pas nécessairement rentables. Mais quand même réussir à survivre et tout ça. Donc, ça, ça fonctionne. Et puis, je suis vraiment content de ça. Donc, c'est un peu une surprise, je te dirais, que ça existe encore après 10 ans. Ce qui est extrêmement difficile. On est organisé comme une coopérative de travail, ce qui a ses propres, ses défis, qui est super intéressants. Donc, ça, ça fonctionne bien. L'autre chose qui était déjà là, qui fonctionne bien, puis qui a pris de l'ampleur aussi au travers des fuites de Snowden, c'est tous les systèmes de cryptographie, en fait. Les logiciels qui permettent de garder une certaine vie privée sur Internet. Donc, une des choses qui est sortie des fuites sur la NSA, c'est que la cryptographie fonctionne. La cryptographie, finalement, c'est des codes qui, qui nous permettent d'échanger de façon privée sur Internet. C'est que même s'il y a de la surveillance, tant que les gens ne saisissent pas votre ordinateur, puis qu'ils ne vous réussissent pas à extraire votre bon mot de passe, parce qu'il faut avoir des bons mots de passe, ils ne réussissent pas à deviner votre mot de passe, la communication est sécurisée. Il y a plusieurs exemples de ça. Il y a un projet qui s'appelle TOR, qui était originalement un acronyme pour The Onion Router, mais c'est T-O-R. TOR, ça permet l'anonymat sur Internet. Un petit peu d'anonymat, au moins. Ça permet de dissimuler son adresse sur Internet. Donc, d'aller consulter des sites sans que les gens savent d'où est-ce que vous venez. Parce que normalement, quand on va sur Internet, c'est très simple de faire une requête. Lui, il est à Montréal. Il utilise Belle Canada. Et puis, si je suis un policier, ou, mettons, quelqu'un de très motivé, je peux aller te demander ou forcer la main à Belle Canada pour avoir l'information sur c'est quoi l'identité de cette personne-là. En fait, il y a plein de façons de faire ça aussi. Même sans passer vers Belle Canada, on peut demander gentiment à Facebook ou payer Facebook pour avoir l'information parce que c'est le modèle d'affaires de Facebook d'avoir l'information sur les gens. Donc, TOR permet de dissimuler son identité sur Internet et de faire des choses comme des fuites, comme du travail journalistique, comme du travail contre son gouvernement, ce qui est des choses qu'on supporte dans d'autres pays. Ici, évidemment, on ne supporte pas ça parce qu'on est un peu hypocrite. Mais, par exemple, quand on parle de l'Égypte ou du printemps arabe, c'est des outils qui ont été utilisés dans ces pays-là et qui, d'ailleurs, ont été souvent durement réprimés. Des gens qui ont passé des CD de TOR ont été arrêtés, détenus, torturés, même pour simplement avoir utilisé ces outils informatiques qui sont des menaces à l'establishment parce qu'ils amènent une liberté d'expression, ils amènent la vie privée alors qu'on vit dans des systèmes qui de plus en plus essayent d'éliminer la vie privée. Donc, TOR fonctionne. Les fuites de la NSA ont montré, il y a des petites slides qui disent TOR stinks. Les gens de TOR étaient tellement contents. C'était vraiment agréable de voir que, mais c'est ça, TOR fonctionne, ces outils-là fonctionnent puis on peut continuer d'aller de l'avant là-dessus. Puis je pourrais m'attendre, il y a d'autres outils comme ça qui te permettent de garder un minimum de vie privée sur Internet. C'est très difficile de faire des choix éclairés sur ça, mais on avance puis ça, c'est rassurant quand même de voir que ça, ça fonctionne puis qu'on peut accéder. Il y a plein de projets super intéressants qui sont en train d'émerger, des alternatives à Twitter, à Facebook, qui respectent notre vie privée, qui peuvent, qui vont pouvoir finalement peut-être remplacer ces vieux systèmes-là, qui vont devenir vieux, j'espère, en fait. Parce que la question, comme j'ai déjà dit, c'est, la question, c'est pas qu'est-ce qui va arriver à Google, qu'est-ce qui va arriver à Facebook, mais plus quand est-ce qu'on va les remplacer par quelque chose qui va respecter notre vie privée. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. C'est comme, c'est comme pendant le Moyen-Âge, c'était clair qu'on ne pouvait pas continuer à vivre comme des esclaves avec des seigneurs puis qu'on paye toutes nos cités. Il fallait qu'on trouve une autre alternative, sinon on n'est plus humain. Mais ça a pris du temps, puis là, la solution qu'on a trouvée, qui était quand même un peu bancale, c'est l'État. C'était une question de temps. Ça a été long. Peut-être qu'on pourrait essayer de ne pas avoir le Moyen-Âge de l'Internet. On pourrait essayer d'accélérer cette tendance-là et commencer à débarquer des services de Google, d'aller voir les alternatives. Parce qu'il y en a des alternatives qui sont fonctionnaires. Puis la dernière chose qui est nouvelle depuis quatre ans, que je dirais, que moi je trouve très stimulante, mais qui est un projet un peu ambitieux puis un peu difficile en fait, c'est l'émergence du réseau libre à Montréal. C'est un projet de mèche qu'on appelle. Un mèche, c'est une toile ou une matrice, si on veut, en français. Puis un mèche, c'est un réseau qui est interconnecté, un peu comme l'Internet aurait dû être, mais on le fait pour vrai. Et on le fait de la base, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'Internet, on va faire l'Internet, on va connecter le Canada aux États-Unis ou telle ville à telle ville. Non, on va connecter mon voisin, je vais me connecter à lui. Puis là, après ça, lui va se connecter à l'autre voisin à côté, puis lui va se connecter à l'autre voisin à côté. Et puis l'idée, c'est de créer un réseau parallèle qui est basé sur l'Internet sans fil, le Wi-Fi, qui permet aux gens de s'interconnecter entre voisins de façon complètement décentralisée. Il y a de la documentation, il y a un site web centralisé, si on peut dire, là, où est-ce qu'il y a de la documentation, il y a une liste de discussions, où est-ce qu'on a des discussions, on peut prendre des décisions, mais c'est des discussions architecturales. On ne va pas dire, toi, tu n'as pas le droit de faire ça ou tu n'as pas le droit de diffuser ça. Les gens sont complètement libres sur le réseau de faire à peu près ce qu'ils veulent. Parce que par nature, c'est une part difficile à contrôler vu qu'il n'y a pas de point central. Donc, présentement, pour donner une idée, il y a une dizaine de relais dans le bout de Verdun, Pointe-Saint-Charles, puis Notre-Name-de-Grâce. Il y a un lien particulièrement entre Notre-Name-de-Grâce et Verdun, de 5 km de long, qui a la bande passante à peu près équivalente à une connexion résidentielle très haute vitesse, donc 20 mégabits. Et puis ça, ça permet à ces gens-là d'échanger des fichiers, comme le Fair Use nous permet. La loi du copyright permet d'échanger des choses avec nos amis. Ça fait partie des droits qu'on a. Donc, le réseau permet de faire ça. Ce que Belle Canada ne nous permet pas de faire ou essaie de nous empêcher de faire, comme j'ai mentionné plus tôt avec le throttling ou d'autres mesures, le usage-based billing, ou peu importe, il essaie de nous empêcher finalement de partager des choses comme on aurait le droit selon le copyright. Ou si on n'a pas le droit, bien qu'il envoie des avocats et qu'il arrête les gens, mais il empêche les choses au niveau technique au lieu d'empêcher les choses au niveau légal. Nous, on permet les choses au niveau légal, puis s'il y a des enfreintes techniques, bien évidemment, les gens peuvent être poursuivis ou peu importe, là, c'est les avocats qui s'occupent de ça. Nous, on s'occupe de fournir une infrastructure qui est résiliente en cas d'urgence. Donc, moi, s'il y a un problème, s'il y a une coupure de courant, on a eu du verglage il n'y a pas longtemps. Moi, je vais aller chercher une batterie pour mes équipements pour que ça continue de fonctionner. C'est le courant, quoi. Qui est résiliente, donc, en cas d'urgence. Qui est résiliente à la censure. Donc, si quelqu'un essaie de censurer le réseau, il va falloir qu'elle va voir chaque opérateur chez lui. Là, on est au-dessus de 60. Puis, il leur dire, bien là, tu ne peux pas faire ça, toi non plus. Tu ne peux pas pouvoir nous interdire toute la gang. Il n'y a pas juste une compagnie que tu vas, tu leur envoies une mise en devant. Il faut t'envoyer chercher tout le monde. Puis, plus que le réseau grossit, mais plus qu'il va y avoir de monde. Puis, bien, je suis amusant aussi. On s'amuse bien, on essaie des nouveaux protocoles, on découvre la technologie. Puis, ça fait changement aussi d'être assis devant un ordinateur. On monte sur les toits, poser des antennes. Puis, ça marche mieux l'été, en général. Bien, je pense que l'Internet, l'Internet, ce n'est pas juste une chose. C'est bien du monde. C'est beaucoup de standards, des protocoles. C'est du contenu qui est mis par tout le monde. Moi, je ne mettrais pas ça au vidange. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses dans l'Internet. Je mettrais au vidange bien des compagnies puis des gouvernements qui scrapent l'Internet, on pourrait dire. Si je pouvais, j'enlèverais ça. Évidemment, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est créer des politiques. Moi, je ne suis pas trop dans la politique, mais il y a certainement des changements politiques à faire pour que la population puisse se réapproprier l'infrastructure. Nous, là, on le fait comme action directe. On pose des antennes sur les toits puis on crée un réseau parallèle qui n'est pas complètement parallèle, en fait, parce qu'il est interconnecté avec Internet à certains points. Puis, l'Internet, ce n'est pas comme la télévision ou le téléphone où est-ce que je suis sur le réseau de Bell Canada. L'Internet, c'est un réseau de réseaux. Donc, le MESH, Réseau libre à Montréal, fait partie de l'Internet. C'est un des réseaux de l'Internet. C'est juste qu'il y a des politiques différentes. C'est comme quand on va à bibliothèque, on va sur Internet à bibliothèque, on est dans un réseau hyper fermé. On ne peut pas faire de Skype. On ne peut pas faire d'appel téléphone et qu'on ne peut pas télécharger de fichiers. En fait, on peut juste voir les livres qu'il y a dans la bibliothèque. Bien, souvent, on est pas mal coincé. Fait que ça, mais c'est un réseau. Ça fait partie de l'Internet. C'est juste qu'il y a une muraille. On parle de la muraille de Chine souvent, mais on en a plein de murailles ici. Il y a une muraille autour de la Bibliothèque nationale. Il y a une muraille autour du réseau de Bell. Il y a une muraille autour du réseau de Bell, de Vidéotron, qui nous empêche de regarder la télévision gratuitement, par exemple. Parce que le signal de Vidéotron qui envoie la télévision partout, il est sur le câble partout. Mais il y a un mur qui vous empêche d'aller le voir. C'est leur modèle d'affaires, après. On peut discuter de la légitimité de ça, mais il reste que c'est pas un Internet complètement parallèle qu'on fait. On crée un Internet plus juste, un Internet plus ouvert, plus démocratique. Et puis, je sais pas si je dirais que c'était comme ça au début de l'Internet. Je pense que c'était l'esprit de l'Internet, au départ, qui a été perverti par des compagnies privées, par des intérêts pécuniers. Parce que, finalement, c'est rentable de collaborer avec la NSA. C'est rentable de collaborer avec le gouvernement et de leur fournir l'information qu'il veut. En fait, curieusement, c'est rentable d'accueillir les gens, de leur fournir des services gratuits en échange de leur vie privée. C'est ça, le modèle d'affaires de Facebook et de Google, présentement, c'est d'accueillir des utilisateurs gratuitement et de vendre ces utilisateurs-là à d'autres compagnies qui recherchent de l'information privée sur la vie privée des gens. Donc, il faut toujours se dire que quand vous payez pas pour quelque chose, c'est que vous êtes le produit. Dans le système où est-ce qu'on vit maintenant, souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les... il y avait un... je pense que c'était le PDG de France 2 ou d'une compagnie... c'était le PDG d'une grande chaîne de télé en France qui disait que lui, son travail, c'était de vendre des auditeurs à Coca-Cola. C'était pas de vendre du contenu à des utilisateurs ou de vendre du contenu à des auditeurs. Son travail, c'était de vendre des auditeurs à des agences de publicité. Ça, c'est elle. C'est le PDG d'une compagnie de télévision qui fait ça. Fait que l'Internet fonctionne beaucoup de cette façon-là maintenant. C'est cette nouvelle forme de commerce-là qui arrive, qui est le nouveau .com. C'est une nouvelle bulle spéculative, en fait, dans laquelle on est présentement. Parce que si on regarde les années 90, la bulle spéculative, c'est « je peux commander ma pizza sur Internet, ouhou! » Puis on savait pas trop c'était quoi, en fait, la substance de ça. Maintenant, on sait beaucoup mieux c'est quoi la substance de la bulle spéculative. Puis c'est une bulle spéculative. Parce qu'au bout du compte, quand on va réaliser que... parce que c'est ça le message qu'ils nous disent. La vie privée, ça n'a aucune valeur, puis on s'en fout de la vie privée. Bien, si ça n'a aucune valeur, ces compagnies-là n'ont aucune valeur, puis tout le secteur technologique présentement n'a aucune valeur, puis va s'effondrer. Comme il est arrivé dans les années 90. Fait que c'est... ça peut pas être les deux en même temps. Soit la vie privée a une valeur, puis là on est en train de la donner gratuitement à ces compagnies-là. Soit elle n'a pas de valeur, puis là ces compagnies-là ont absolument rien à voir. Puis ce marché-là va s'effondrer. Donc, moi j'aime bien Internet, j'aime beaucoup la technologie, je m'amuse avec ça. C'est un hobby pour moi aussi. C'est mon travail, c'est un hobby, c'est une fascination depuis longtemps. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose dans la radio, dans la possibilité de communiquer avec tous les humains sur Terre qu'on prend pour acquis maintenant, mais qui a 50 ans, était quelque chose que les gens faisaient avec des oscillateurs de petits radios. Puis elle disait, allô, allô, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, allô, je t'entends. J'ai essayé ça, moi j'ai réussi à parler avec des gens avec la Suède avec un petit transmetteur radio. C'est fascinant, c'est extraordinaire cette capacité-là. On ne l'avait pas il y a 2000 ans, on ne l'avait pas il y a 100 ans. Ou à peine. Mais là, maintenant, on l'a. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on regarde des vidéos de chat? Ou est-ce qu'on fait quelque chose de plus avec l'Internet? Parce que là, qu'est-ce qu'on fait, c'est, regarde mon minou, il est donc drôle. Puis c'est le fun, là, je veux dire, j'aime bien ça regarder les vidéos de chat sur Internet, je suis un amateur, mais il me semble qu'il y avait quelque chose de plus au départ là-dedans que des vidéos de chatons. L'Internet devrait être un bien commun. Je ne pense pas que l'Internet est un bien commun présentement. Ce n'est pas un bien commun parce que concrètement, la plupart des infrastructures de l'Internet ne nous appartiennent pas. Ils n'appartiennent pas à ce qui est habituellement titulaire du bien commun présentement, qui est l'État. Ou personne. Ça pourrait être personne. Donc ça appartient à Belle-Canada. Ça appartient à Vidéotron. Les infrastructures sont privées présentement. Donc ce n'est pas du bien commun. Par contre, il y a beaucoup de contenu sur Internet qui est du bien commun. Puis c'est là que les distinctions deviennent un peu floues. L'Internet, est-ce que c'est l'infrastructure? Est-ce que c'est le réseau? Ou est-ce que c'est les contenus qu'il y a sur Internet? Donc, au niveau du contenu, il y a beaucoup de bien commun. Il y a Creative Commons, il y a des licences libres, il y a des logiciels libres qui sont du bien commun, qui appartiennent à tout le monde, que tout le monde peut modifier, tout le monde peut partager, tout le monde peut utiliser, augmenter. Wikipédia et du bien commun. Puis je dirais, j'ai entendu ça récemment, je trouvais ça très intéressant. Qu'est-ce qui reste au bout du compte, dans notre civilisation, c'est le bien commun. Tout le reste, c'est derrière des portes closes où tu payes pour l'avoir. Ça n'existe pas vraiment. La vraie connaissance est de la bibliothèque. Elle est sur les sites gratuits d'accès à l'information, où est-ce qu'on a accès à l'information gratuitement, sur Wikipédia, dans les logiciels libres. La pointe des connaissances sont là, tout comme en recherche. Donc le bien commun, c'est ça, c'est qu'est-ce que tout le monde a accès librement, puis tout le monde peut construire sur ça. C'est les épaules des géants, le bien commun. L'internet, puis le logiciel libre ou le bien commun ont évolué main dans la main. L'internet a aidé les logiciels libres à être diffusés, a aidé les contenus libres à être diffusés, a aidé le bien commun à être partagé. Et inversement, l'internet est fondé sur ces standards ouverts-là, sur la connaissance commune, et fonctionne principalement, majoritairement, sinon je dirais en totalité, sur ces éléments libres-là. Donc, l'internet ne peut pas vivre sans bien commun, et je dirais même que le bien commun a besoin d'une plateforme de communication libre qui est présentement à l'internet, pour perdurer. Il y a du bien commun comme l'eau, comme l'air, comme du bien commun physique, qui là, c'est plus une question de politique, une question de territoire, une question d'influence physique, qui va déterminer si le bien commun existe. Mais au niveau des connaissances, au niveau du bien commun en termes de connaissances, ça prend une plateforme de communication libre, sinon il n'y a pas de bien commun. Je pense qu'il faut que les gens se réapproprient l'internet. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas juste des clients de l'univers qui les entoure, qu'ils peuvent contrôler que... Si vous ne pouvez pas installer ce que vous voulez sur votre téléphone, vous n'êtes pas propriétaire de votre téléphone, vous êtes locataire. Puis, franchement, vous payez assez cher pour vos téléphones que vous pouvez être propriétaire. Donc, il faut se réapproprier la technologie. Il faut se réapproprier ce qui nous entoure. On pourrait étendre ça à la politique aussi. Il faut reprendre le contrôle de nos vies. Ça passe par notre vie privée, ça passe par l'eau. On a des pipelines qui vont passer dans nos villes bientôt. Il y a des trains explosifs qui passent dans nos villes. Il faut se réapproprier ces choses-là parce que sinon, on perd le contrôle sur nos vies. Je pense que le bien commun, c'est pas quelque chose qui est juste là et qui va toujours être là, qui est par nature là. C'est quelque chose que les gens ont lutté pour que ça émerge. C'est nos droits civiques qui sont là parce qu'on a lutté pour qu'ils soient là. C'est nos droits à la liberté d'expression. Le droit de vote, c'est le droit à l'accès à l'eau au logement. Finalement, le bien commun, c'est qu'est-ce qu'on a lutté pour qu'ils soient en commun parce qu'avant, c'était privé. C'est l'accès à la voie publique. Moi, je pense que c'est l'accès au réseau public. Je pense que pourquoi il n'y aurait pas un réseau Québec? On a un Hydro-Québec. Hydro-Québec avait des départements de recherche avant qui fonctionnaient très bien. Ils ont été sabrés parce que maintenant, la mission d'Hydro-Québec, c'est de faire de l'argent pour le gouvernement québécois. Mais pourquoi qu'il n'y aurait pas un réseau Québec de la même façon? Qui serait propriétaire des infrastructures? Bel Canada, Vidéotron pourrait compétitionner par-dessus ça comme tout le monde. Il n'y aurait pas de problème avec ça. Ça a été nationalisé dans d'autres pays. En France, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une compagnie qui s'appelle France Télécom qui est responsable des infrastructures. Par-dessus ça, il y a des compagnies de compétition. En fait, en France, je ne suis pas ça. Mais en Australie, par exemple, il y a l'idée que le gouvernement va faire passer toute l'infrastructure de fibre optique. Puis par-dessus ça, les compagnies pourront bien compétitionner. Mais l'infrastructure de base doit être publique. Au Québec, ça pourrait s'appeler Réseau Québec. C'est une idée comme ça. 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 Sous-titrage ST' 501